Et si vous savez que tout ce qui est prospérité dans ta vie va déclencher des fréquences de sexualité. Il y a des saisons où tu vas voir que toutes les femmes vont commencer à te voir comme si tu étais Michael Jackson. Tu te crois beau, c'est-à-dire que tout ce qui bouge, tu tires, ça prend. Même quand tu ne te dis pas, tu fais eux, elles tombent en ta peau. Tu dis, mais ce n'est pas possible. Il dit, l'on a DiCaprio quand même. Mon ami, tu n'es pas DiCaprio. C'est la grâce là qui rayonne. Quand la grâce est descendue sur David, les femmes ont commencé à le chanter. Saoul a tué mine, David a tué Jimmy. La grâce est détectée par le sexe opposé. Et quand la grâce commence à arriver, c'est comme des hormones que tu sécrètes. Et ça va commencer à attirer le sexe opposé. Faites attention, quand tu as une saison où tu as beaucoup de pointeurs, c'est que tu as une bonne saison. Tout le monde te fait la courbe. Sache que c'est parce qu'il y a la grâce. La grâce, c'est comme le miel. Là où ça coule, toutes sortes d'insectes, de fourmis, mouches, tout vient se mettre autour. C'est pourquoi il a dit, vous allez dans le pays où il coule le lait et le miel. Mais ils sont partis à Cana, ils n'ont pas vu les saints d'abes. C'était une figure de style. Quand la grâce est dans la vie de quelqu'un, elle attire des choses. Donc il faut régler ta sexualité. Ce n'est pas tout le monde en peinture. Je reprends en anglais. You can't peinture everybody. Ah ouais. Il y a des gens qui les a peinturés, mon ami. Couler, c'est racouler dans ta vie. C'est fini, tu as coulé comme ça, comme le Titanic. Tu veux réussir, règle ta sexualité. Non, je vais déshabiller toutes les femmes qui arrivent. Tu ne vas jamais croiser une femme parmi toutes celles que tu déshabilles que pour elle-là, c'est juste son dos. Tu vas, si le jour tu croises ça, appelle-moi. Je t'ai dit qu'elle a un problème. Tu me comprends? Il n'y a aucune que pour elle-là, c'est juste son dos. C'est le diable qui te donne l'impression que c'est nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rentre-sort, tu seras comme au jour de ta naissance. Tu as ta soeur qui te dit, mais... Aïe. Des fois, c'est pire que ce que je connaissais. Ah. Ça peut te dire que tu n'auras aucune sensation en sortant avec une nouvelle personne que tu n'as pas eue. Quand tu sortes avec l'ancienne personne. Je dis que tu n'auras rien d'autre. Aïe. Vous êtes des dents, vous comprenez? Qu'est-ce que tu as eu de nouveau? Tout ce que tu as de nouveau, c'est la convoitise de la forme. Tu regardais les belles et les sissies, mais à la fin, c'est le même résultat. Et tu te retrouves à chercher une nouvelle forme. Ce n'est pas à gagner que tu fais du mal. C'est à toi-même que tu fais du mal. Tu es en train de dilapider la grâce. Proverbe a parlé de la grâce. Mais qu'on peut perdre par la sexualité. En parlant de la femme étrangère. La blague, on peut se rassasier de ton pain dans la maison d'autrui. Écoute. Fais attention à ta sexualité. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Comprends qu'il y a des dimensions. Du désordre sexuel que tu vis. Qui favorise la pauvreté que tu subis. Il y a des moments où tu veux prospérer. Ma chérie, mets un cadenas sur ton collant. Et même si par extraordinaire, il a réussi à déchirer. Il doit tout refaire. En fait, il se bat, il se bat. Qu'est-ce qu'il déchire quand il est là? Il dit, il ne va pas faire comme ça. Cadenas, il était dit, il ne le fait pas. Parce que je suis mon étoile ou rien. Je ne suis plus prête. Parce que 2024, Dieu doit me bénir. Et à tes résolutions. Répondre à le succès. Après ça, tu es libre d'aller à l'hôtel. Moi, je ne suis pas un prophète policier. Ceux qui me connaissent à Bidjan, ça. Moi, je prêche. Ils ne surveillent pas, chrétiens. Mon travail, c'est prêcher. Si j'arrive au ciel. Zahui, as-tu prêché? J'ai prêché. As-tu dit, on ne fait pas? J'ai dit. Voilà le CD. Oui, oui, oui. Pourquoi ils n'ont pas obéi? Je ne sais pas. Seigneur, je suis chrétien. Mais ce qu'ils ont fait de ce que j'ai dit, ça ne me concerne pas. Et c'est vrai, ça ne me concerne pas. Je finis de te parler. Si tu veux sortir d'ici, prends huit femmes. Ta main est sur la Nouvelle-Jérusalem. Ton pied est sur son camp de prière. Mon ami, c'est entre toi et ta vie. Non, je te dis, tu ne feras aucun mal à quelqu'un. Ce n'est pas au moins que tu fais du mal. Bien au contraire, tu te rends service. Oui, ça sera doux. Mais c'est comme ça aussi, 2024 sera vraiment particulier. Et je vous assure, dans les champs d'hôtel, beaucoup parmi vous ont laissé des millions. Mais des millions que tu devais avoir, mais que tu n'as jamais reçus. Parce que tu as perdu, tu as troqué cet argent. Excusez-moi du terme. Tu as troqué cet argent. Par contre. Ils voulaient donner un mot. Non. Ce n'est pas facile d'avoir un passé qui n'est pas concentré. Mais trouvez une place au moment dans votre vie, ce n'est pas grave. Déjà, ton vagin, je dois régler ma sexualité. 4, 5, 6, 2, 3, 4. C'est pourquoi cherche quelqu'un qui a de la grâce et marie la personne. Écoute-moi, ne cherche pas quelqu'un qui a de la beauté. Cherche quelqu'un qui a de la grâce. Non, quand je vois son postérieur, ça peut me tuer, mon ami. Cherche quelqu'un qui a de la grâce. Non, son cou est coupé, coupé. Ma chérie, cherche quelqu'un qui a de la grâce. Sinon, foire, tu t'envoies. Ta vie ne va pas te plaire. Maintenant, tu te vois si tu es assise à côté des gars qui a faussettes. Et puis, tu mémuses. Non, 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 non. Mon ami, je ne savais pas ce qui se passe dans ma vie. On t'avait dit, cherche quelqu'un qui a de la grâce. Tu dis, non, il est beau. Non, je ne peux jamais marier quelqu'un à cause de beauté ou bien à cause de son porte-monnaie. Dites-moi, écoutez, quand quelqu'un n'a pas la grâce, son porte-monnaie peut être plein en décembre. Mais en juillet, ça peut se vider. Soyez clairvoyant. Voyez clair. Quand tu regardes à qu'est-ce que tu vois, ne regarde pas le poste d'aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui brillent aujourd'hui. Ils sont comme hors plaqués. C'est dans le temps qu'il pète l'éclat. Oh, la grâce ne se ternit pas. Marie la grâce. Ne marie pas la beauté. Parce qu'il y a trop de beauté sans grâce. Non, il est mon genre. C'est quoi ton problème? Ben, c'est les liens de famille. Il est mon genre. Elle est mon genre. Qui vous a appelé à faire des gens là-même? Marie la grâce. Ne marie pas le poste. Marie la grâce. Parce que quelqu'un peut être assis là-là aujourd'hui. Il n'a même pas eu un véhicule. Mais la grâce qu'il transporte. Deux fois, elle attend 2027 pour exploser. Si tu as de l'intelligence que toi, tu vois en 2028. Que tu es clairvoyant. Quand il est là-là, tu lui dis. On va faire un peu, un peu. Ça va arriver. Non, ma chérie. Mais maintenant, je ne suis rien. Ce n'est pas grave. Je crois qu'un jour, Dieu va faire. Tu ne crois pas, mais tu sais. Toi, tu sais ce que tu as vu. Et c'est toi, tu as une petite vie. Je lui dis. Non, c'est-à-dire que maman, je suis là-même là. Tout est ferme. C'est mieux. Il faut laisser. Je ne peux pas laisser. Mon mari, je t'aime. On va arriver un peu, un peu. On pense qu'elle est bête. On pense qu'elle est folle. 2026. Elle traînait qu'elle rentre dans son foyer bleu. Puis 2027. Elle m'attendait à se réveiller. On entend. Pim. Tout le quartier est dehors. On dit, mais qu'est-ce que je n'ai pas eu le frère qui était piéton là. C'est lui que le gouverneur était l'endroit. Quoi ? Comment il est le gouverneur ? On dit, mais qui est sa femme ? On dit, c'est celle qui l'a pris dans la boule là-bas. On dit, mais la femme, elle est intelligente. Dieu ! Qui pouvait voir ça ? Qui pouvait voir ça ? Les gars, on marie la grâce. Faites attention à votre sexualité. Parce que la sexualité, c'est du mysticisme. C'est un rituel spirituel. C'est un acte spirituel que Dieu a posé sur nous. Quand je vous parlez, la sexualité veut comprendre que la sexualité se rapproche de l'adoration. C'est pourquoi remarquez que dans l'amour, il y a des mots qui se rattachent à l'adoration. Chéri, je t'adore. Tu es tout pour moi. Vous remarquez que le sentiment de l'amour déclenche des mots d'adoration. Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que même dans la présence de Dieu, il y a des rapports sexuels. S'il n'y a pas de rapport, pourquoi Jésus est l'époux et nous sommes l'épouse ? C'est pourquoi ? C'est pour regarder la télé. Prenez le temps et remarquez que quand le Saint-Esprit fonce sur quelqu'un, cette personne a le sentiment qu'on la caresse. Des fois, tu sens comme des frissons qui descendent sur toi. Écoutez, parce que à chaque fois qu'il descend, c'est la semence du Père qui vient rentrer en toi pour faire de toi épouse qu'il vient de toucher une femme enceinte de quelque chose. Et c'est ce quelque chose que tu vas engendrer, qui devient un témoignage. Donc ne jouez pas avec la sexualité. C'est le même lien qu'il y a entre Dieu et son Église. Parce que nous sommes dans une Église où nous avons une Bible qui est faite de l'Ancien et du Nouveau Testament. Mais l'Ancien et Nouveau Testament, c'est qu'il y a héritage. S'il y a héritage, c'est qu'il y a mort. Quelqu'un va dire, j'ai l'héritage, parce que Jésus est mort. Mais Jésus ne peut pas te donner l'héritage parce que Jésus n'est pas Père. Jésus est Fils. L'héritage est la propriété du Père. Or, bizarrement, le Père n'est jamais mort. Et le Père ne peut mourir. Comment est-ce que tu fais pour avoir l'héritage d'un Père qui ne meurt pas ? Puisque le Testament rentre en vigueur à la mort du testataire. Alors, la seule manière de nous donner l'héritage du Testament, c'est que le testataire fasse de nous épouse. Parce qu'il n'y a que dans le mariage qu'il y a la communauté de biens. Mais pour que les enfants bénéficient des biens, le Père doit d'abord mourir. Alors, le testataire décide de nous épouser afin qu'en tant qu'épouse, nous puissions jouir de toute sa richesse, de son vivant. Voilà pourquoi nous sommes devenus épouses. C'est bon. C'est pourquoi ne jouez pas avec votre sexualité. Vous êtes dans une autre dimension de l'adoration. Et remarquez, même les dimens, vous prendre possession de certaines choses, ils se transforment en mari et ils viennent coucher avec vous. Sinon, le mari de lui n'a pas de libido. Mais pourquoi il est parti de l'acte sexuel ? Parce que l'acte sexuel donne accès à ton étoile et à tes grâces. Donc, ne jouez pas avec votre sexualité. Si vous voulez vraiment prospérer, ne jouez pas avec. Même ceux qui sont païens, qui n'opérissent pas à la loi de la sanctification, de la chasseté et tout, ils ne couchent pas à n'importe qui. Ils vont aller tourner et retourner avant de coucher avec quelqu'un. Et ils regardent à présent ça, qu'est-ce que ça crée dans leurs affaires. Et c'est la seule femme de chance. Deux fois qu'ils voient que tu as trop de grâces, lui-même il te propose d'être deuxième femme. Oh, il sait qu'il est marié. Mais parce qu'il ne peut pas risquer de te perdre. Il sait que tu as quelque chose. Si on pouvait marier huit, il te faudrait marier. Même dans le désordre sexuel, il n'y a pas de désordre. Toi, tu es le seul quelqu'un à brèche. L'Azard s'élève. En fait, ton L'Azard n'a aucune éducation. Ça veut dire qu'il ne respecte aucun principe de la création. Et L'Azard, bizarre. Il s'élève jusqu'à même devant la nounou. L'Azard s'élève. Devant la voisine, L'Azard s'élève. D'autres même L'Azard s'élèvent quand il voit le voisin. Oh, quel dégât. Nous sommes humiliés. Comment L'Azard peut s'élèver quand il voit un autre L'Azard? Boni, ton affaire est grave. C'est une discipline lazaïque. Mais oui. Il y a péché contre Dieu. Et c'est là que je termine. Il y a péché contre ton propre corps. Il est impudité, tu ne pèches pas contre Dieu. Tu pèches contre ta propre destinée. Tu exposes ta destinée. Ce n'est pas Dieu que tu fais du mal. Va coucher et tout brazzaville. Tu n'as pas fait du mal à Dieu, je te rassure. Tu ne l'as rien fait, mais tu t'es fait à toi-même. Va, fais des orgies. Tu n'as fait du mal à personne d'autre. Discipline-toi. Tu n'as fait du bien à personne d'autre qu'à toi. L'Abi, celui qui craint l'éternel, le craint pour lui-même. C'est à toi-même que tu rends service quand tu crains Dieu. C'est parce que tu t'aimes que tu dois craindre Dieu. C'est parce que tu t'aimes que tu dois éviter le désordre, surtout dans ta sexualité. Sinon, tu vas perdre des opportunités. Tu vas avoir des bénédictions venir et puis disparaître sur ton chemin. Tu ne comprendras pas pourquoi. Parce que quelqu'un est connecté à l'étoile. Tu vas dire, non, je ne vois pas la gloire. La gloire est pourtant venue, mais sauf qu'elle sort dans la vie de quelqu'un d'autre qui est connecté mystiquement. Écoutez, tu vois la bénédiction comme un mirage. Et puis au moment de la saisir, elle disparaît. Que personne ne vous trompe. Vous ne rendez pas service à Dieu si vous rangez votre vie. C'est à vous-même que vous rendez service. Qui s'aime ici ? Alors tu dois finir par ranger ta vie. C'est bon ? Que Dieu te bénisse. Sous-titrage ST' 501